Bonjour tout le monde, c'est Eti. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite du Blossom et on va partir sur de la décoration. Comme vous savez, le début de l'entrée ne me plaisait pas spécialement. J'ai écouté vos conseils, j'ai mis la décoration des sculptures et j'en passe. Et là, en agrandissant, ça me plaît beaucoup, beaucoup mieux. J'ai aussi décoré l'intérieur et donc c'est parfait. Là je pense que je vais peut-être rajouter 2-3 trucs à la fin. Genre les petits pendentifs accrochés au plafond. Mais sinon le reste, je vais le laisser. J'ai aussi modifié un petit peu l'arche parce qu'on m'avait dit que ce n'était pas très régulier. C'est vrai que la lettre E et U n'étaient pas vraiment à leur place. Du coup j'ai privilégié la décoration, mais pas que. J'ai aussi mis quelques distributeurs comme vous voyez, mais aussi finir la grosse partie du côté flamant rose avec une décoration très 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 rose au niveau de l'entrée des soigneurs de l'enclos, histoire de donner du charme un petit peu à cet enclos qui est seul au milieu de tous. Et en fait, je me suis kiffé mais tellement. En fait, au début je ne le montre pas en vidéo, mais je me suis amusé à faire une tête de flamant rose avec les ronds et tout. Je ne suis pas arrivé alors j'ai passé à autre chose, mais j'adore le résultat. Je trouve que ça égale cette partie, puis j'aime bien tout simplement. J'ai aussi continué la zone africaine avec de la décoration à côté des chats des sables, décoration de l'enclos des chats des sables aussi. Et j'ai aussi fait la terraformation pour l'ensemble de la zone africaine qu'il va y avoir. Donc je vais vous laisser voir ça, mais il y a un petit côté endowu qui va se faire sentir dans cette zone, je vous le dis. De toute façon vous allez voir. Alors, j'ai retrouvé un peu mon peps on va dire par rapport à la zone africaine. Je la veux vraiment encore comme le endowu, je la veux colorée, je la veux avec des scènes, je la veux vraiment captivante avec plein de choses à apprendre de partout. C'est pour ça que j'ai même mis à la fin avec vous, oui parce que j'enregistre toujours la fin avant d'enregistrer le début, je ne sais pas, je suis compliqué. Quelques panneaux d'informations que je n'avais pas encore mis. Vous savez, c'est les petits jeux que je n'avais pas encore mis dans le zoo. Et puis voilà. Donc là j'ai pas mal d'idées pour la zone africaine. Il va y avoir pas mal de sondages pour les animaux parce que j'aimerais en fait avancer assez vite parce que je vais avoir un emploi du temps assez chargé au mois de février. Donc je vais avoir pas mal d'avance. J'en suis désolé aussi si par exemple vous me dites de faire ceci cela et je ne le fais pas avant une ou deux semaines, c'est parce que je dois prendre de l'avance à cause de trucs personnels. Je ne peux pas en dire plus. Bref, du coup moi je vais vous laisser avec l'accéléré. J'en suis assez fier de cette vidéo même si c'est que de la décoration. Et j'ai très très hâte de suivre, de faire le prochain enclos, voire les deux prochains enclos puisqu'il y en a un que j'ai décidé de faire moi-même sans votre consentement. Vous l'aurez deviné, je compte faire les éléphants d'Afrique dans un espace de la zone africaine. Bref, je vous laisse avec l'accéléré passer une bonne vidéo et puis à tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 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 Et ça a une drôle de terraformation, pourquoi ? Il y a deux choses. Ici, j'ai envie de faire... Enfin, je voulais faire comme le N2, je voulais faire quelque chose qui soit ancré entre des roches. Donc là, c'est fait. Là, il y en a un autre. Il y a des petites vones comme ça. C'est juste pour me faire rappeler que là, éventuellement, je pourrais faire un certain type d'habitat. Là aussi, je ne vous en dis pas plus, ça va être la surprise. Je me réserve le droit de choisir un animal pour la zone d'Afrique. Bien sûr, vous l'avez deviné, ça va être l'éléphant, la star de la zone d'Afrique. Et il va être, bien sûr, quelque part là-dedans. Je ne vous dis pas vous, mais vous saurez bientôt. On va regarder un petit peu... Alors, les soucis que j'ai eus, que je n'avais pas eus avant la mage. Parce que, vous vous souvenez-vous, je ne mettais pas souvent en play avant la mage. Enfin, après la mage, parce que je n'avais pas le temps. Vous savez que je regarde plein de trucs et tout. Les soucis que j'ai eus, c'est au niveau des pandarous. Les bébés pandarous ont décidé de pouvoir s'échapper. Je ne sais pas comment. Du coup, j'ai vraiment tout mis en anti-escalade. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Il y avait autre chose qui était pas bon, mais j'ai oublié. Mais j'ai oublié. Résultat, regardez-moi cette course centrale, comme elle est jolie. Je l'aime beaucoup. Avec les différentes portes. Ça rend hyper bien, je trouve. Donc, voilà. On va regarder un petit peu si on va faire banqueroute bientôt ou pas. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas augmenté les prix. Je vais les augmenter pour voir. Hop, voilà. On a une taxe annuelle. Ok. Satisfaction, 65%. 98%, 90%. Ok. Le graphique. Ah, ça, ça augmente. Ça, ça augmente pas mal. L'éducation des visiteurs. On va encore en mettre. Le marketing. Ok. Et là, la réputation du zoo augmente aussi. Et le net de la minimale est à 25. Les visiteurs. Alors, voyons voir. On va voir un petit peu les soucis. Soif, détriture, dégoûtant. Tout est sacrément abîmé. On ne devrait pas être dans un huit états. Donc, voilà ce que je vous ai dit. Préduit. Ok. Donc, c'est la soif. On va augmenter le côté soif, surtout en Afrique. On va voir. Et les délits. Nouveau monde poubelle. C'est toujours à cet endroit-là. Et pourtant, il y a une caméra. Donc, ça, ça m'énerve au plus haut point. Parce que je ne comprends pas. Il faut que je trouve un moyen pour comprendre. Panneau d'information Habitat 11. Toujours là. Ok. Remplacer. Alors, pourquoi ? C'est à l'intérieur. Ok. Et il y a quand même... Il n'y a pas de caméra. Il y a beaucoup de monde. Donc, le boutin que des arbres est très demandé, j'ai l'impression. Ouais. Ça... Ça m'inquiète, quand même. On continue. Avec le pan... Ici. Alors, pourquoi il est cassé ? Je ne sais pas. Eux, ils ont l'air pas contents. On va voir. La soif, surtout. Restaurants, c'est trop cher pour toi. Sachant que je n'ai rien augmenté, je ne crois pas. Il n'y a pas d'ici. Années précédentes, oui. Bénéfices depuis l'ouverture, 145 843. Si c'est trop cher pour toi, tant pis pour toi. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Il y a des ATM. L'Ours Lipu, il demande tellement de recherches. C'est hallucinant. Ok. Ok, ok, ok. Donc, voilà ce qu'il en est. Je crois... Ah non, on n'a pas vu les finances. On est le février, 20 000. L'année dernière, on a augmenté. En fait, chaque année, on augmente. Donc, on est pas mal. La saleté, risque. Ça, c'est les cerfs. Ah non, c'est les bouctins. C'est les bouctins. C'est les bouctins. Bon, c'est pas grave. Tout va bien. Dans le meilleur des mondes. Ah... Tout va bien. Ouais, franchement, on est bon. Et là, éducation des visiteurs qui manque. Pourquoi il manquerait l'éducation des visiteurs ? Ah... J'ai peut-être oublié un petit truc. Tac, 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 tac. Éducation des visiteurs. J'ai peut-être oublié un petit truc. Et vous savez quoi ? Je vais le faire avec vous. On va... On va pas s'embêter. Donc, le chat des sables, on va en mettre un là. Le chat des sables. Et on va mettre une bonne zone. Voilà. On va l'enfoncer. Et on va en mettre un autre un peu plus loin. Est-ce que ça chevauche ? Oui. Alors, il faut mettre encore plus loin. Voilà. Là, ça ira très bien. Oh, ça fait... Je vais dire que ça fait limite joli, comme ça. Voilà. Donc là, on va faire ça. On va faire... Vous savez quoi ? On va mettre une borne éducative empreinte. pour donner un petit plus en éducation qu'on va mettre ici. Voilà. On va la décorer parce que c'est assez moche, sinon. Voilà. Voilà. Et on va en profiter aussi pour mettre un petit truc ici. juste pour... Juste pour augmenter, en fait. Voilà. Et on va mettre... Le réchauffement climatique. Et là, je crois que j'ai entendu les petits jouets. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'est de l'éducation en plus. Ça va marcher. Bref. Du coup, on est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. On est pas mal. Je suis assez content. Et je suis assez content aussi de voir que vous avez aimé le bâtiment et que vous aimez le fait qu'il soit surélevé et que ça va donner un effet de volume là. Je suis assez content que vous l'aviez remarqué. Donc voilà. En tout cas, moi, je vais vous laisser là. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça va être toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501